Vous regardez RTL Pour quelles raisons a-t-on pu lire dans la presse cette semaine ? Pavard, tout sauf un hasard ! C'est un footballeur ? C'est un footballeur ! Est-ce qu'il va pas jouer dans l'équipe de France ? Alors allez-y, monsieur Péroni. J'ai déjà bien avancé le bouchon, non ? Je crois que je l'ai vu en interview à la télé, ce garçon. Alors expliquez, mais vous avez la bonne réponse. Il est sélectionné en équipe de France. Il est pour la première fois sélectionné en équipe de France, alors qu'il joue effectivement en Allemagne à Stuttgart. Bonne réponse collective ! Il peut jouer à trois ou quatre postes différents. Voilà sûrement pourquoi, évidemment, Didier Deschamps l'a sélectionné. Parce que ça permet de remplacer un blessé, vous voyez, puisqu'il peut jouer arrière-latéral. Je suis pas sûr que vous comprenez tout ce que je vous dis. Qu'est-ce que ça veut dire, un arrière-latéral ? Alors, arrière-latéral, c'est effectivement ceux. Vous en avez deux, un de chaque côté. Arrière-latéral droit, arrière-latéral gauche. Et que font-ils ? Et puis, il peut aussi commencer à que font-ils. Ils défendent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils défendent. Ils jouent au foot comme les autres. Ils sont moins devant. On se fout de ma gueule parce que je bois, mais les conneries, c'est à Jean qu'elle les fait. Mais c'est comme Obélix. C'est beaucoup plus grave. Ils rabattent. Comment ça, ils rabattent ? Ils rabattent les balles ? Ils rabattent le ballon au milieu, non ? Ils rabattent le ballon au milieu. J'y arriverai pas à leur expliquer. Ils jouent bien ou pas ? Ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, ils redescendent suffisamment rapidement pour défendre au cas où il y a un attaquant. Vous dites qu'ils redescendent, il y a une pente ? Mais non, il n'y a pas une pente. Mais ils descendent. S'ils descendent, c'est qu'ils montent. Donc, il y a une pente. Ils sont montés. C'est pas un flipper, c'est un terrain de foot. Ils descendent vers le centre. Mais s'ils sont trop d'un côté, ça penche. Ils descendent pas vers le centre. Ils redescendent vers leur but. Quand ils sont montés vers le but adverse. Ils t'ont appelé à téléfoot ou pas ? C'est pour ça qu'il y a des gars qui courent sur les côtés. Ils courent sur le côté de l'écran. Ça dépend comment c'est filmé, voyez-vous. Elle confond avec l'athlétisme. Vous connaissiez ce joueur ? Non, justement, je l'avais jamais vu. Vous voyez, je l'apprends en même temps que vous. Voilà pourquoi j'ai tenté de vous piéger avec ce Benjamin Pavard. Mais je dois dire que Jean-Jacques Perroni savait qu'il y avait un match sur l'équipe de France. Quant à notre ami Beaugrand, il avait déjà vu son nom, enfin plutôt sa tête. Oui, c'est ça. Et Chantal connaît bien le foot. On était vraiment bon. On était vraiment bon. Je vous dis, c'est ça une équipe. C'est ça. Bravo !